Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Oui, c'est mieux depuis quelques matchs. On ne perd plus, donc c'est une bonne nouvelle. On a su bien redémarrer l'année. On sait que c'est toujours particulier de démarrer pour un match de Coupe de France. Même si c'était un match compliqué à Amiens, face à une très belle équipe, on a su passer ce tour, donc on reste sur une note positive pour attaquer pleinement cette deuxième partie de saison. De rester sur la continuité de ce qu'on a fait en fin de première partie de saison, où on a accroché des équipes du haut du championnat. Donc Brest a fait aussi une très belle première partie de saison, est venue nous gagner chez nous. Donc on a à cœur aussi de se rattraper, de rester sur la continuité de la fin d'année 2023. Bien sûr, c'est toujours particulier de perdre chez soi, face à une belle équipe de Brest aussi, qui a joué pleinement son match. Mais en tout cas, on a su bien rectifier le tir, comme je l'ai dit, face à de grosses équipes de notre championnat. On perd moins de points, on prend moins de buts, beaucoup moins de buts aussi. Voilà, il nous manque toujours un petit peu de réussite et d'efficacité offensive. Mais en tout cas, on travaille au quotidien pour rectifier ça. Tout le monde est très motivé à l'idée de reprendre le championnat. En tout cas, ça nous rassure. On a plus de monde défensivement, ça rassure tout le bloc défensif. On le voit tout de suite, on est plus efficace dans notre surface. Donc voilà, il ne faut pas que ce soit au détriment de notre aspect du jeu offensif. C'est ce qu'on travaille aussi au quotidien. Vraiment, le plan de jeu et l'aspect offensif, parce qu'on sait que c'est un système qui peut nous rassurer défensivement. Mais on doit aussi bien le développer offensivement, parce que c'est un système aussi qui peut être, si on l'utilise bien, comme le fait un peu Lance, c'est un système vachement offensif aussi. Disons qu'il y a moins de place au milieu. Il y a moins de place au milieu. Donc tout dépend après comment est articulé le milieu, s'il y a toujours une pointe base de relayeur ou de 6 indice. Donc voilà, ça c'est au coach de décider. C'est vrai qu'il y a des places en moins forcément au milieu de terrain, mais ça fait partie aussi d'une saison, la concurrence. Donc voilà, on va voir un peu comment s'articule le milieu de terrain. Mais en soi, que ce soit à 2-6 ou relayeur, comme j'ai pu le faire à Metz, c'est des positions auxquelles j'ai déjà joué, que ce soit dans mes précédents clubs ou même ici quand je suis arrivé à Montpellier. Donc je serai m'adapter. Ça fait partie d'une saison. De toute façon, quand ça va bien, les gens parlent. Et quand ça va pas bien, les gens parlent. Et quand ça va bien, on met moins la lumière dessus. Ça fait partie d'une saison. Vous savez, ça fait un moment que je fais ce métier, que je subis des saisons. Il y a toujours des moments compliqués dans une saison. Il faut savoir y faire face. Mais en tout cas, nous, on a un groupe solidaire, un groupe qui vit très bien. Et c'est ce qui nous permet de passer ces moments d'une saison un peu plus sombre. Mais en tout cas, tout ce que je peux lire, entendre par certains d'entre vous ou les commentaires, ça m'atteint absolument pas. Non, mais c'est pas de l'énervement. Mais c'est que on sait que les supporters sont là pour nous, pour soutenir le club et l'équipe. Et parfois, il y a des individus qui vont un peu à contre-sens. Donc c'est vrai que ça peut nous pénaliser. Là, heureusement, la commission ne nous a pas pénalisé sur le plan sportif. Donc voilà, c'est un moindre mal. Mais c'est vrai que maintenant, à chaque pétard, on a peur que le match s'arrête, qu'on nous retire des points, que le match s'arrête au rejouer. Mais bon, voilà, on sait que nos supporters, que les vrais supporters du MHC sont derrière nous. D'inquiétude, non. Parce qu'encore une fois, c'est toujours pareil. Il y a des grands attaquants qui, pendant un laps de temps, ne retrouvent pas le chemin défilé. En tout cas, tout le monde reste très motivé. Tout le monde, que ce soit les attaquants ou le soutien de tous les effectifs, on parle énormément entre nous. On a pleinement confiance en nos armes offensives. Et on sait qu'il suffit d'un petit déclic pour que tout reparte, d'un but, d'une frappe. Voilà, ça ne tient à pas grand-chose sur le plan mental. Donc à nous de tout faire pour que ça bascule du bon côté. À quel niveau il a tout changé ? Il a modifié la dynamique de l'équipe ? En bien ? Oui, oui. Disons qu'on prenait trop de buts sur nos temps faibles dans un match. On pouvait bien démarrer le match et on passait au travers de 10 minutes. On encaissait un but sur le premier coup de pied arrêté, etc. Et on se sentait fragile à ce niveau-là. Le coach a rectifié ça en mettant plus de poids et plus de monde dans notre surface. Ce qui a fait que ça nous a rassurés défensivement. Maintenant, à nous de ne pas délaisser ce côté offensif. Et comme je l'ai dit, à l'image de Lance qui arrive à être très solide défensivement et à développer un jeu offensif excitant et en emmenant du monde aussi dans la surface adverse. Ça demande beaucoup de courses, beaucoup d'efforts. Mais à nous d'arriver à maîtriser ce système-là, que ce soit défensivement mais aussi offensivement. Parce qu'encore une fois, même si au départ on est cinq défenseurs, ça ne doit pas nous empêcher pleinement d'être libres offensivement et d'amener beaucoup de monde dans la surface adverse. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas nier que ça nous a stabilisés défensivement. Moi, après, je trouve qu'on est sévère avec Téji. Parce que même en 10, il arrivait à faire des bonnes prestations. Après, dans son repositionnement, peut-être qu'il est plus face au jeu et moins dos au jeu. Peut-être qu'il se sent plus à l'aise à ce poste-là, d'avoir le jeu face à lui et d'être à la construction. Mais pour moi, Téji est tout aussi important à la construction qu'en 10 à la dernière passe. Donc c'est un joueur qui est assez polyvalent, qui peut occuper les deux postes. Donc voilà, c'est une période dans le championnat où le coach décide de le faire jouer plus bas et de le repositionner. Et en tout cas, il a su faire des bons matchs aussi, comme il a fait de très bons matchs aussi en 10. Donc voilà, on connaît la qualité de Téji, qui est capable de jouer à plusieurs postes. Donc tant qu'il fait du bien à l'équipe, c'est le plus important. Ça fait un moment que je suis à 100%. Après, c'est une gêne, c'est une douleur que je stimule tous les jours au quotidien. Donc forcément, ça met un peu de temps à ne pas avoir complètement de douleur. Mais c'est une douleur qui est totalement acceptable. Et de toute façon, dans le foot, on a toujours des petites douleurs, des petites gênes. Il faut savoir jouer avec. Mais en tout cas, médicalement, je ne prends aucun risque en joueur. Surpris qu'ils soient aussi hauts, c'est une bonne chose pour eux. Et c'est qu'ils sont dans la continuité de ce qu'ils font depuis plusieurs saisons. Ils perdent très peu de joueurs. C'est un groupe qui a l'air de très bien vivre aussi. Donc ils sont dans la continuité. Ils peuvent travailler sur la durée en ayant un groupe qui est très peu modifié. Donc forcément, en début de saison, c'est un plus quand l'effectif est très peu modifié. Nous, on a eu énormément de changements. Il faut l'adaptation des joueurs, du système, du discours du coach, que l'alchimie prenne bien. C'est sûr qu'on gagne du temps quand l'effectif ne bouge pas. Je ne sais même pas s'ils ont perdu un joueur. Peut-être pas dans leur 11. Mais forcément, ça facilite le début de saison. Ils sont restés sur ce qu'ils ont très bien fait l'année dernière. Ils ont directifié des choses aussi. Et il y a énormément de qualité dans cette équipe de Brest avec beaucoup de profils différents. Offensivement, ils sont capables d'avoir des joueurs qui prennent la profondeur. Et ensuite, comme ils ont fait chez nous, de faire rentrer beaucoup de poids devant. Donc voilà, c'est une équipe avec énormément de qualité dans cet effectif. Donc surpris, non. Après, c'est à eux, une saison c'est très long. C'est à eux d'être bons sur la durée. Et en tout cas, j'espère qu'ils ne vont pas aussi bien démarrer cette deuxième partie de saison face à nous. Je crois qu'il y avait le coach en face en plus. Non, après, c'est sûr qu'il y a des matchs. C'est vrai que si on prend les matchs de l'année dernière, on les a gagnés chez eux et chez nous aussi. Voilà, on a bien vu qu'au match allé, c'est une équipe qui a pris beaucoup de confiance et encore plus d'expérience. Et qui nous ont mis énormément en difficulté. C'est des joueurs qui sont en pleine confiance au vu de leurs résultats et de la première partie de saison qu'ils font. Après, c'est vrai que je signerais totalement pour un match similaire. Mais même juste une victoire nous ferait le plus grand bien. Et en tout cas, nous conforterait dans ce qu'on fait bien ces derniers temps.